Salut à tous, c'est Alexandre du blog Altitrading. Aujourd'hui, je voulais vous partager mes meilleurs conseils pour utiliser correctement le site Boursorama. Donc Boursorama, comme vous le savez, c'est vraiment un pilier du monde de la bourse en France. Je dirais une référence. Et du coup, certains débutants le trouvent un peu compliqué à exploiter et savoir vers où aller au premier abord. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour l'exploiter le mieux possible. Allez, c'est parti ! Déjà, la première chose à savoir quand on arrive sur la page d'accueil du site Boursorama, c'est que tout n'est pas forcément à prendre en compte. Tout n'est pas intéressant. Et je vais vous montrer vraiment les choses les plus intéressantes que vous devrez prendre en considération. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est la zone en haut, la barre de navigation qui comprend la barre de recherche, votre accès membre ou accès client, et la petite zone en dessous du menu, donc avec la zone bourse, la zone patrimoine, la zone actualité, la zone community et la zone Boursorama banque. On va regarder ça ensemble un peu plus profondément juste après dans la vidéo. Ensuite, la chose intéressante, ça va être la zone à la une. Donc si vous n'avez pas l'habitude de consulter d'autres médias, d'autres supports d'informations, et que vous voulez vous contenter juste du site Boursorama, c'est tout à fait possible. Vous avez du coup à la une les choses les plus intéressantes qui se sont passées dans la journée, dans la semaine. Et donc juste en dessous, vous voyez, donc là c'est en l'occurrence dans la journée, ce qui s'est passé de plus intéressant. Donc ça condense un peu toute l'information, toute la masse d'informations qu'on a à avoir dans la journée, en seulement quelques articles. Voilà, donc ça c'est déjà pour la page d'accueil. Ensuite, tous les petits gadgets que vous avez autour, donc le gadget bourse, le gadget parrainage, liste, tout ça, actualité en vidéo, je dirais que ça n'a pas vraiment d'importance. Ça ne fera que vous apporter trop d'informations. Et par exemple, pour le gadget bourse, vous ne pouvez pas l'exploiter en tant que tel. Vous avez la bourse depuis ce matin. Bon, sur le CAC 40, ça ne va pas trop nous importer d'informations, étant donné qu'on ne peut pas l'exploiter. Je préfère que vous utilisiez un logiciel de bourse gratuit, par exemple comme ProRealTime, ou votre logiciel de votre courtier, qui fait exactement la même chose, mais qui vous permettra de faire des analyses beaucoup plus approfondies et exploitables que sur ces petits graphiques-là. Donc voilà, ça c'était pour la page d'accueil. Maintenant, on va s'intéresser à la zone bourse. Voilà, donc là on va cliquer du coup sur la zone bourse. Et donc dans la zone bourse, vous allez avoir à première vue, voilà une page avec énormément d'informations et des liens à tout va, des liens de pub, des liens de partenaires, des petites bulles. On retrouve encore le petit widget à la une, un petit widget indice. Donc tout n'est pas intéressant sur cette page, encore moins que sur la page d'accueil. C'est vraiment tout ce qui se trouve en dessous de la barre du menu qui va nous intéresser. Donc si on clique par exemple sur actions, on va arriver sur la rubrique qui comprend tous les cours de A à Z de toutes les actions répertoriées par le site Boursorama. Donc là en l'occurrence, par exemple, on va voir l'action Air Liquide. Aujourd'hui, elle a perdu 1,36, 1,36%. Elle a ouvert ce matin à 97,10. Le plus haut a été à 97,32 dans la journée. Le plus bas, 95,46. Et la variation depuis le 1er janvier, depuis le début de l'année, est de moins 7,53%. Voilà, vous avez des informations sur le volume. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller encore plus profondément dans le détail de l'action. Et on va voir ça juste après. Ensuite, vous allez avoir d'autres petites infos comme le palmarès. Donc le palmarès, ça va reprendre les meilleures variations de la journée sur, en l'occurrence, là, donc sur les actions. Donc c'est le palmarès des actions. Aujourd'hui, Air France a fait plus 3,05 pour l'instant. Et l'action Rubis, plus 7,90. Voilà, donc ça peut être intéressant de voir les plus grosses variations. Et je dirais, ce qui est aussi très intéressant, notamment dans les cours de A à Z que vous devrez utiliser si vous avez un PEA, c'est de cibler vos recherches en cliquant sur « Éligibilité PEA ». Cliquez sur « Afficher le résultat ». Et donc là, vous n'allez avoir que les actions qui sont éligibles au PEA. Sachant que toutes les actions ne sont pas éligibles au PEA, ça peut vous permettre vraiment d'avoir une première shortlist. Voilà. Ensuite, vous allez avoir dans l'onglet bourse des rubriques sur PME-Utils, sur les indices, sur les warrants, sur les trackers, sur les OPCVM, voilà, sur les taux des devises, sur les matières premières. Il y a vraiment des choses intéressantes. Mais le site est tellement dense et tellement complet que je préférais faire cette vidéo pour vous présenter que l'essentiel et les choses à aller directement sans perdre son temps. Voilà. Donc, comme cette vidéo, c'est un tuto pour les débutants, je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des outils que propose Boursorama, mais vraiment, je vais m'attarder à l'essentiel. Donc, l'essentiel, ça va être dans une prochaine étape, ça va être quoi ? Ça va être de s'intéresser à une valeur en particulier. Donc, par exemple, on va s'intéresser à la valeur Air France. On va cliquer sur Air France. Donc, il y avait deux moyens, enfin, il y avait plusieurs moyens d'accéder à la valeur Air France, à la fiche Air France. C'est tout simplement, déjà, dans une première partie, d'effectuer une recherche, dans la barre de recherche en haut. Donc, on va taper Air France. Hop, j'ai du mal faire, voilà. Air France. Et là, on pouvait recliquer sur Air France, et on tombait encore sur la même valeur. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes sur une fiche valeur. Donc là, en l'occurrence, nous avons ici, je dirais, la zone d'identification. Donc, la zone d'identification, ça nous donne le nom de la valeur, son code ISIN. Donc, le code ISIN, c'est ce code ici, que vous pouvez retrouver sur tous les logiciels de bourse. Et ça désigne par un numéro, et non par une désignation en lettres, le cours, enfin, la valeur d'un actif. Voilà. Ensuite, on voit qu'il est éligible au PEA. Donc, ça, c'est une valeur que vous pourrez acheter sur votre PEA, et éligible au SRD. Le SRD, je n'en parle pas dans cette vidéo. Je pense que je ferai une vidéo intéressante là-dessus plus tard. Ensuite, à droite, on va voir acheter ou vendre, et les données en temps réel. Donc, le cours de l'action, à l'heure actuelle, il est à 5,24 €. Et il a évolué depuis ce matin, donc depuis l'ouverture des marchés, de 3,15 %. Voilà. Ensuite, on va avoir un plus petit menu qui va comprendre plusieurs zones intéressantes. Donc, le menu interne, je vais l'appeler. Ce menu interne, il comprend les graphiques, donc le graphique de l'action qui sera un peu plus détaillé que celui-ci. Je vais vous montrer ça juste après. Il y a aussi l'onglet Actualité. Donc, l'onglet Actualité, ça va nous donner des informations sur l'actu de la société, et également des informations ici sur la société de manière un peu plus poussée. Ensuite, on va avoir en dessous l'affichage qui va être en fonction de ce qu'on a cliqué sur le menu interne. Donc là, en l'occurrence, on a cliqué sur Cours. Donc, on va voir la fiche de la valeur du cours qui comprend la cotation avec les mêmes informations qu'ici. Donc, en l'occurrence, le cours à 5,24 euros, la variation à 3,15 %, pardon, le dernier échange, voilà, le volume, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas de la séance, le clôture de la veille. Voilà, un tas d'informations qui peuvent être intéressantes à prendre en compte. Le carnet d'hôtes, je ne reparle pas. Pour les débutants, n'en tenez pas trop compte pour l'instant. J'en parle dans ma formation, mes premiers pas en bourse, et ça peut vous aider justement à vous placer au meilleur prix. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas en parler. Ensuite, vous pouvez aller sur l'onglet graphique. Et l'onglet graphique, ça va vous mettre le graphique statique qui reprend depuis, en l'occurrence, là, sur le maximum, depuis le 9 septembre 2015. Donc, c'est sur l'année écoulée. Mais vous pouvez aller bien plus que ça. Si vous cliquez, en l'occurrence, là, sur le max, peut-être sur 2000. Ah, on ne peut pas aller plus loin. Bon, c'est un peu dommage. Ça a certaines limites. Si vous allez sur votre logiciel de trading, vous pourrez aller jusqu'au maximum de l'action. Donc, je ne sais pas, dans les années, il y a peut-être des décennies. Et ça peut être intéressant d'avoir le cours de l'action un peu plus poussé. En plus, là, vous voyez que sur ce type de graphique, vous ne pouvez absolument pas faire d'analyse graphique poussée. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de télécharger un logiciel d'analyse graphique qui est totalement gratuit, comme par exemple ProRealTime. Vous pouvez utiliser ProRealTime. Ce sera très bien. Voilà. Je pense que c'est vraiment les premiers conseils et astuces lorsqu'on arrive sur le site Boursorama. Si vous voulez aller un peu plus loin sur l'utilisation de Boursorama, que ce soit créer une liste de valeurs, donc suivre une liste d'actions, que ce soit vous créer un portefeuille virtuel, donc un compte de démonstration par le biais de Boursorama. Ça vous permet d'investir en bourse de manière fictive, de vous entraîner en bourse avec 0€. Donc, vous pourrez par exemple acheter le cours Air France à 5,24€ et voir dans une semaine, deux semaines, ce que ça donne en fonction de la stratégie que je vais vous expliquer dans la formation Mes premiers pas en bourse. Cette formation, elle est disponible avec un accès immédiat et vous la débloquez à vie. Et vous pouvez par exemple également avoir un coaching individuel. Donc, je vous aide de A à Z à débutant en bourse avec une stratégie rentable en 10 jours. Donc, en 10 jours, vous êtes apte en toute autonomie d'investir sur les marchés avec une stratégie complète que je vous partage en vidéo dans les moindres détails. Dans cette formation Mes premiers pas en bourse, je dirais que c'est la première étape pour tout investisseur en bourse qui souhaite avoir des bonnes bases, les bonnes bases pour investir de manière durable et progresser étape par étape en pleine autonomie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à répondre en commentaire si vous voulez avoir plus d'informations sur le site Boursorama ou sur des compléments d'informations diverses et variées sur le nom de la bourse. Voilà, je vous retrouve plus tard dans d'autres vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada